Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur Xbox Hygiene. On est toujours en direct de l'E3 à Los Angeles, aujourd'hui on vous parle de Skylanders, Imaginators, la suite de Spyro le dragon dont je ne connais, pour ainsi dire, pas grand chose. Bon alors moi j'en connais un peu plus, j'en ai joué à plusieurs donc pour ça je suis allé voir celui-là, c'est une série que j'aime bien ma foi, je trouve que c'est plutôt bien conçu et pas désagréable à jouer, en coop et tout, j'aime bien les petites figurines, ça m'amuse. Donc là c'est le Skylanders Imaginators, et la grande nouveauté de cet épisode cette fois, c'est qu'on va pouvoir créer ces Skylanders, donc créer le personnage qu'on va jouer. Alors une question de Tarod, normalement les Skylanders se jouent avec les figurines qu'on achète, comment est-ce qu'on va faire si on peut créer soi-même sa figurine, on la craft, on a un outil ? Eh ben on va acheter une figurine, on va acheter une figurine cristal, donc il y a le cristal, ceux qui jouent à Skylanders le savent, vous allez peut-être pas être des milliards à cliquer cette vidéo, mais ceux qui jouent à Skylanders le savent, il y a des cristaux pour l'eau, le feu, des tas de catégories comme ça, qui sont multipliées au fil du temps, et c'est ça qu'on va acheter comme figurine, mettre sur le portail, et à partir de là on rentre dans un outil de création qui ma foi était plutôt pas mal foutu, où on va choisir, créer son personnage de la tête aux pieds, c'est le bon terme, c'est-à-dire la tête, les yeux, les oreilles, le corps, les bras, les jambes, s'il a une queue, des trucs comme ça, de l'équipement divers et varié, on va choisir ses pouvoirs, les types d'attaques qu'il va faire, on va choisir aussi sa punchline, ça c'est assez drôle, avec des combinaisons de phrases, on peut leur faire dire des trucs complètement débiles, avec des voix diverses et variées, s'ils ont une aura derrière eux, alors voilà, on va configurer énormément de choses comme ça, alors l'outil est plutôt bien fait, extrêmement simple. Ça reste pour les enfants, FNAF ? Ça reste pour les enfants, c'est extrêmement simple, mais alors bien sûr il y a des petits coups de vis, c'est-à-dire qu'au départ, on n'a qu'un certain nombre de têtes qui se sont débloquées, et dans le jeu on va en débloquer d'autres. D'accord, donc on les gagne, elles ne sont pas achetées ? Non, au fil du jeu on va en débloquer d'autres, alors une précision immédiate, parce que je suis sûr que vous avez posé la question, et si vous ne le faites pas vous avez bien tort, ce cristal ne peut stocker qu'un personnage. Si vous y jouez en famille, avec toute la famille, ils doivent tous avoir leur cristal, on ne peut pas en avoir un par profil, donc c'est un personnage par cristal. Mais bon, en attendant, ça reste quand même valable, sauf qu'il fallait quand même trouver quelque chose, parce qu'une fois qu'on peut créer des personnages, on peut y aller presque à l'infini, on n'est plus content de son personnage, on en refait un autre, on peut les modifier, etc. Ils ont introduit un nouveau concept, c'est le concept de Sensei, le maître, ce qui permet d'acheter d'autres figurines de Sensei, et quand on utilise cette figurine en jeu, comme on le fait d'habitude, ça va permettre à notre personnage créé de gagner des niveaux supplémentaires. En quelque sorte, le niveau est bloqué, sauf si on utilise un Sensei, sauf si on est passé un petit peu à la caisse avant. Alors, je dis ça avec un certain cynisme, mais je ne voudrais pas aller trop loin là-dedans, parce que c'est pour ça que j'aime malgré tout la série Skylanders, qui ne cache pas son système, son écosystème qui fait penser au free-to-play où on nous pousse à l'achat, mais qui, dans le même temps, offre un certain contenu tout de même. Ce que j'ai vu sur ce Skylanders ne déroge pas à ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire un jeu qui est très propre, très correctement réalisé. Le précédent, on avait un contenu qui était quand même conséquent, sans qu'on soit obligé de passer à la caisse. Là, on pourra à nouveau utiliser le portail qu'on avait dans le précédent. On peut toujours utiliser toutes les figurines qu'on avait. Tout est valable. Et on pourra bien sûr utiliser Crash Bandicoot, y compris sur Xbox. Je sais, dans la conférence Sony, on a dit « gna gna gna, Crash Bandicoot ». Bah oui, mais vous savez bien que dans Skylanders, les figurines sont toutes compatibles entre elles. Donc vous allez dans la grande surface acheter votre Crash Bandicoot, ce sera écrit PS4, mais vous le mettrez sur votre portail Xbox, vous aurez aussi votre Crash Bandicoot. Ok, d'autres choses à rajouter peut-être sur le jeu ? Bah pas vraiment, en dehors de ça. Ce qu'on a vu de Skylanders, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Ni plus ni moins. Donc on peut pas crier au génie, mais ça se moque pas du client. On a un jeu qui est correctement fait, qui est coloré. C'est comme d'habitude, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Bon voilà, donc un avis étonnamment plutôt positif. Pour un jeu pour enfants, bon ça c'était évident. On espère que ça vous a intéressé. On vous dit à la prochaine pour d'autres impressions de jeu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501